Salut à tous, c'est Fidonk, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle forme d'analyse stratégique. Dans ces vidéos, on va faire des comparaisons, des formes paradoxes avec soit leur alternative plus classique, soit leur autre forme paradoxe dans le cas de ceux qui ont une forme passée et présente. Alors on commence avec le duo le plus iconique des paradoxes. Franchement, je pense maintenant que la poussière est retombée, Fort Ivoire et Roux de Fer, un duo qui est surpuissant, qui est composé de deux pokémons qui aujourd'hui sont présents en overuse et qui a remis au goût du jour d'enfant, qui est un pokémon qui est vraiment trop cool et que personnellement j'aime beaucoup. Et il a quand même un peu vieilli parce que c'est un pokémon de la 2G. Donc le design est quand même un peu actualisé. Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec ces deux pokémons, c'est qu'ils ont des usages et des movepools qui sont assez proches, mais c'est une manière d'approcher leur rôle complètement différente. Et du coup, ça va être super intéressant à comparer. Et pour parler de ces deux pokémons, je vais faire du coup un résumé de leurs avantages en mode des analyses stratégiques en fait pour les deux pokémons, en mode un peu plus condensé quand même pour pas que la vidéo fasse 40 minutes. Puis en fait, après ce que je ferai, c'est que je parlerai de leurs avantages l'un sur l'autre dans une équipe, comment les deux pokémons sont joués et comment ils s'adaptent dans le metagame. Et enfin, je ferai un petit point sur leur futur en stratégie, sur comment à mon avis, ils vont évoluer dans le futur. Bref, en micro-introduction, parlons des usages actuels des deux pokémons. Alors, il faut savoir qu'actuellement, les deux pokémons sont en overuse. Forivoire, il est présent du coup avec 57% des usages. Et Roux de Fer, c'est beaucoup moins joué. Il est à 6,4% des usages. Vraiment, Forivoire, il faut bien comprendre un 57% des usages. C'est gigantissime. C'est considéré comme le Deméterosté du tiers. C'est du niveau de Primo Groudon en Uber 7G pour vous réaliser à quel point il est joué. C'est très très rare de voir un pokémon au-dessus de 50% des usages. Et ça montre que vraiment, il est dans plus d'une team sur deux. Et il est vraiment présent tout le temps. Il est presque interdit de ne pas le mettre dans certains archétypes de team. Pour vous dire à quel point. On va commencer du coup avec les analyses de chaque pokémon. Donc, ils sont tous les deux excellents, je vous rassure. Mais il y a quand même pas mal de différences clés. Le type, tout d'abord, on va commencer avec Forivoire. Qui est de type Sol et Combat. C'est le premier pokémon du jeu avec ce double type. Donc, c'est assez intéressant. Le type, défensivement, il est vraiment très bon. Avec une immunité électrique. Une double résistance Roche et donc au piège de Rock. Il a une résistance au type Insecte et donc à demi-tour. Au type Ténèbre et donc à Sabotage. Et enfin au Poison. Alors, vous noterez qu'il n'y a pas des masses non plus de résistance. Mais les résistances, elles ont toutes une utilité. Ça va être toutes des résistances qui vont être à certains trucs qui sont courants en stratégie pokémon. En contrepartie, on a six faiblesses à des types quand même assez courants. Il y a notamment la faiblesse Fée, la faiblesse Vol, la faiblesse Eau et la faiblesse Glace. Cependant, c'est assez facile à couvrir parce que tu mets un type acier et tu as déjà quand même bien couvert les faiblesses. Et comme les types acier sont dans pratiquement chaque team, c'est bon. Et d'ailleurs, on notera que tu mets par exemple ça avec un Corvaius et tu as un combo qui va très très bien. Les deux pokémons se combottent très très bien offensivement et offensivement. Offensivement, maintenant, le type est composé de deux excellents types. Combat et sol, ça fait partie des deux meilleurs types offensifs du jeu. Mais quand même, il faut noter que le type Vol et le type Insecte, ils résistent complètement. Et en fait, les deux types ne se combottent pas très bien. Parce qu'en gros, ça va être des types qui vont être super efficaces sur le type acier, sur le type Roche et qui vont être résistés par le type Insecte, par le type Vol. Donc du coup, en général, avec ces types, tu vas préférer une attaque de type Roche plutôt que de les combottés ensemble. Et ça veut dire qu'en pratique, il y a pas mal de sets de Forivoire qui ne vont pas jouer le combo de Stab. Tu vas choisir entre Sol et Combat ou si tu mets les deux, ce sera plus dans des sets un peu plus offensifs. Mais ça reste vraiment cool, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais notez quand même qu'il y a beaucoup de Pokémon qui résistent au combo. Il faut quand même le noter. Roux de fer, maintenant, il est de type Sol et Acier. C'est un type qui est partagé par Minotope et Stilix, mais qui était quand même relativement rare. Ce sont deux autres qui sont très très bons comme Pokémon. Comme tous les types Acier, ils possèdent de très nombreuses résistances au nombre de 8, dont une double au type Roche comme Forivoire, ainsi que deux immunités électriques et Poison. En échange, on a quatre faiblesses qui sont gênantes parce qu'elles sont ultra communes. Alors là, vous ne les voyez pas parce que je suis nul. Mais attendez, hop là, voilà. Là, c'est mieux. Du coup, voilà, on a les faiblesses du type Acier. Il a les trois faiblesses du type Acier, donc Combat, Feu et Sol. Et en plus de ça, il a la faiblesse O. Donc vraiment, c'est quatre résistances qui sont très 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 courantes parce qu'un des rares types qui ne va pas avoir tendance à couvrir ses staves avec les attaques Combat, Feu et Sol, et bien c'est le type O. Donc du coup, il y a beaucoup de Pokémon qui ont des attaques super efficaces sur lui. Donc en fait, on a l'impression qu'il a un meilleur type que Forivoire. Mais en fait, défensivement, comme ses faiblesses sont omniprésentes, c'est compensé par le nombre de résistances qui est quand même vraiment cool. Mais il faut noter que la plupart des Pokémon du jeu auront une attaque super efficace sur lui. Donc voilà, même si sur le papier, c'est très bon, en pratique, tu seras quand même menacé régulièrement. Offensivement, c'est très bon quand même, également, enfin également plutôt parce que ça reste un très bon type défensif évidemment. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui résistent à Acier plus Sol. Et du coup, finalement, ça ne fait que des sortes de variantes de type Vol et tout. Et en fait, en Overuse actuellement, il n'y a que Béquipan, Corvaius et Kilowattrail qui sont joués. Et encore, ils ne sont pas non plus très très joués à part Corvaius et qui vont résister à son combo stable. Donc ça lui permet de l'utiliser beaucoup plus facilement que Forivoire. Et derrière ça, tu as encore des places dans ton Move Pool pour faire ce que tu veux. Bref, au niveau du type pur, du coup, je pense que c'est Forivoire qui se démarque légèrement, je pense. Mais légèrement, parce que Forivoire reste évidemment très solide. Je crois que j'ai dit Forivoire. Je vais souvent confondre Forivoire et Roux de Fer. Accrochez-vous, mais normalement, il y aura les illustrations. Roux de Fer, un meilleur double type, je pense, que Forivoire, légèrement. Les statistiques ensuite, alors là, pour le coup, il n'y a plus trop de photos sur la supériorité. Forivoire, il a des statistiques qui sont incroyables. C'est un pur tank, un plutôt rapide avec des moyens de pression offensives de folie. Déjà, son bulk, évidemment, c'est le premier truc qu'on voit. Il a 115 PV et 131 en défense. Il possède plus de bulk que Hermure, Hippodocus et même Cresselia et Lugia. Alors, pour le dépasser en bulk, il faut être des Pokémon. Soit tu es un Pokémon genre Giratina. Soit tu es des Pokémon extrêmement spécialisés comme Régirox, Tilek, Seracrol. Qui vont le dépasser en bulk physique, mais qui n'ont pas du tout les autres avantages du Pokémon. Donc, vraiment, rendez-vous compte à quel point ce truc tank les attaques. C'est hyper difficile de le tomber sur le physique. Après, son bulk spécial, il est très médiocre. Mais comme il a une bonne base de PV, le fait qu'il n'ait que 53 en défense P, ça veut dire qu'il peut quand même tanker pas mal d'attaques spéciales. Si vous l'investissez en PV, vous pouvez lui mettre un léger investissement en défense spéciale. Parce que chaque point que vous mettrez sera du coup très rentable. Et l'autre gros avantage de Fort Ivoire, c'est évidemment son attaque. Il a 131 en attaque. Il tape vraiment très fort. Et même si tu ne lui mets pas un investissement en attaque, ça va rappeler beaucoup Déméteros. Parce qu'il va quand même faire des gros dégâts avec son séisme ou ce genre de trucs. En plus de ça, il a accès à des gros stables combat et sol. Et c'est impossible. Le Pokémon n'est jamais passif. Il va toujours pouvoir faire quelque chose. Et il fait vraiment mal. Et enfin, sa vitesse qui n'est pas incroyable sur le papier. Mais en fait, ça brille de fou dans le méta game actuel. Parce que ce Spitier, il l'aide à dépasser des Pokémon qui sont très courants dans le méta actuel. Parce qu'en fait, il va dépasser Motisma Lavage. Il va dépasser Florecla. Il va dépasser Malvalam, Palmaval et surtout Gromago. Il y a aussi Dracolos. Enfin, il y a beaucoup de Pokémon qui va dépasser. Et du coup, c'est un peu comme les 91 de vitesse de Déméteros T dans les tiers des générations précédentes. C'est-à-dire que oui, ce n'est pas incroyable comme vitesse. Mais comme derrière le Pokémon, il est hyper centralisateur. C'est un peu le truc qu'il faut absolument dépasser. Roux de fer, il a pour sa part des statistiques qui sont un peu moins spécialisées. Mais elles restent évidemment très bonnes. Sinon, il ne serait pas overuse. Vu le niveau de l'overuse d'actuel. Il a un moins bon bulk général. Mais il a quand même 90 et 120 en défense. Donc, c'est impressionnant de se dire que le bulk de Fort Ivoire est tellement incroyable en défense que tu es en train de dire que 90-120 en défense, c'est nul. Donc, c'est quand même... C'est bien moins bulky que Fort Ivoire. Mais on notera quand même qu'il a 70 en défense spéciale. Donc, ça compense un peu la perte sèche de 25 points de PV qu'il va avoir par rapport à Fort Ivoire. Et au final, il a un moins meilleur bulk sur le défensif. Mais sur le spécial, ils ont à peu près le même. Donc, il faut le noter. Le gros avantage qu'il va avoir du coup sur Fort Ivoire, c'est évidemment sa vitesse. C'est un 206 qui en fait un des Pokémon avec un bon bulk défensif les plus rapides du jeu. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon avec cette vitesse qui sont aussi bulky. Il est capable de dépasser Karchacrox, Spirax, Pelage Sablé. Et même si ce speed tier n'est pas très intéressant dans ce métagame par rapport aux générations précédentes parce qu'il manque beaucoup de Pokémon encore qui vont arriver cependant avec le Pokémon Home, ça reste très très bon. On notera enfin qu'il a 112 en attaque. Encore une fois, on est très très loin de Fort Ivoire. Mais ça reste très honnête, évidemment. Mais voilà, il faut avouer qu'au niveau des statistiques, Roux de fer, il ne fait vraiment pas le figure à côté de Fort Ivoire, qui a une des meilleures répartitions de statistiques du jeu. Ça, c'est une des meilleures répartitions de stats de l'entièreté du jeu. Pour un Pokémon qui n'est pas un légendaire, c'est très difficile de faire un Pokémon avec des statistiques aussi bien placées. Je ne sais même pas ce que tu pourrais vouloir. Peut-être 20 en attaque de moins pour 10 en défense spéciale de plus. Évidemment, tu voudrais qu'il ait 3 en attaque spéciale pour tout mettre en défense spéciale. Mais ça, ce n'est pas possible dans Pokémon. Il faut quand même que les stats soient un peu minimales. Mais rendez-vous compte à quel point c'est fort en termes de répartition de stats. C'est très difficile de faire mieux quand tu cherches un Pokémon comme ça qui va taper fort et être défensif. et un peu rapide et tout. D'ailleurs, on peut y mettre l'hypothèse. Je pense que si les statistiques de Roux de Fer et de Fort Ivoire étaient échangées et que c'étaient les seuls trucs qui étaient échangés, je pense que Roux de Fer serait beaucoup plus joué que Fort Ivoire. Et il serait à peu près à la même place que Fort Ivoire dans les usages. Les talents des deux Pokémon, c'est simple. C'est Paléosynthèse pour Fort Ivoire et du coup, Charge Quantique pour Roux de Fer. Alors là, on a encore un gros, gros, gros winpoint pour notre ami Fort Ivoire. Pourquoi ? Parce que le soleil, c'est beaucoup plus facile à poser et à exploiter si tu n'es pas en Uber. Et du coup, le soleil, il est très courant dans le métagame actuel. En plus, parce qu'il y a Charthor qui est méga joué parce qu'il y a les teams qui profitent de Serpento, notamment. Et Fort Ivoire est dans pratiquement toutes les teams qui utilisent Serpento et Charthor. Et ça veut dire qu'en fait, régulièrement, Fort Ivoire, tu l'auras avec un boost en attaque ou en défense. Et c'est vraiment purement excellent. Alors que Roux de Fer, c'est difficile pour lui d'utiliser son talent. À part avec le Capsule Booster qui va l'handicaper d'un objet une fois que tu l'auras utilisé. Et le terrain électrique qui n'est jamais joué en stratégie parce que le seul poseur du terrain électrique en dessous du Uber, c'est Watapik, qui est un Pokémon très mauvais. Si Tokoriko revient, ça changera peut-être. Mais en attendant, il est le grand perdant au niveau du talent. Il faut quand même noter un truc, c'est qu'en Uber, ce Pokémon, il est beaucoup plus joué que Fort Ivoire avec 27% des usages. Pourquoi ? Parce que là, du coup, il peut utiliser la charge quantique, qu'il est très très fort contre Miraydon et avec Miraydon. Mais évidemment, là, on parle de l'Overuse. Mais notez quand même que ce Pokémon est plus joué que Fort Ivoire en Uber. Enfin, le Move Pool qui est assez semblable pour les deux. Ça reprend en fait la logique de Donfant qui est leur Pokémon de base. C'est-à-dire qu'ils font partie de la famille très limitée de Pokémon en fait qui vont avoir les pièges de roc et un moyen de les enlever. Donc en gros, il y a pièges de roc et tour rapide. En plus, tour rapide est excellent pour ces deux Pokémon parce que ce sont des Pokémon qui sont assez rapides de base. Donc tu peux utiliser ces Pokémon, tu peux utiliser tour rapide sur ces Pokémon juste pour booster sa vitesse. Et notamment sur Fort Ivoire, c'est très souvent fait. Pour tous les gens qui jouent en stratégie, vous verrez souvent Fort Ivoire faire un tour rapide pour anticiper le switch de l'adversaire et comme ça, tu te boostes en vitesse et derrière, tu seras plus rapide. Donc c'est assez cool. C'est un peu moins fait sur route fer mais il faut noter quand même que c'est vraiment des excellents utilisateurs de tour rapide voire même les meilleurs utilisateurs de l'histoire de tour rapide dans un metagame overused. Alors ensuite, ils ont du coup les Stabs évidemment. Alors pour les deux, on a accès à Seism. Il faut noter que Fort Ivoire, il possède également Asso Frontal qui est le nouveau move de type Sol qui a les mêmes effets que Close Combat c'est-à-dire 120 de puissance et qui va baisser la défense et la défense spéciale. Mais tu vas moins jouer que Seism sur Fort Ivoire en général parce que tu veux maintenir ton bulk à part sur les sets vraiment très offensifs, tu vas utiliser ça. Alors d'ailleurs, entre parenthèses, notez pas les usages parce qu'en gros, les usages là, ils sont buggés sur le site Coup Critique qui a marqué 95% pour Close Combat et 97% pour Asso Frontal mais ce sont les statistiques de VGC qui se sont cliquées, qui se sont intégrées ici. En fait, c'est 33% pour Close Combat et 27% pour Asso Frontal. Donc on est bien à 70% de Seism et 27% pour Asso Frontal. Donc voilà. Ensuite, du coup, pour les autres stabs, roue de fer, il est type Acier donc c'est quand même beaucoup moins fort que le type Combat. Donc son stab Acier c'est tête de fer mais c'est plus facile pour lui de l'utiliser on va dire parce que ça fait un combo offensif plus puissant que Sol et Combat. Et il faut y voir, il a évidemment Close Combat. Encore une fois, Close Combat, vous l'avez vu, c'est pas trop joué avec un 7 sur 3 qui va l'utiliser parce que t'as une convergence des types avec le type Sol et ça baisse les stats défensives. Pour du coup le coverage, après ça, on a Cryo Pirouette, on a Lame de Rock. Donc ça, c'est surtout pour gérer les types Vol et actuellement, c'est pas trop joué mais ce sera joué quand tu auras les grands piafs légendaires qui vont revenir mais ça, j'expliquerai un peu plus tard quand je parlerai du metagame actuel. Enfin, on notera que ce qu'ils vont jouer aussi beaucoup c'est Sabotage. Sabotage qui est une capacité qui est beaucoup moins courante actuellement et dont c'est les meilleurs utilisateurs surtout Fort Ivoire qui est actuellement sans trop d'arguments le meilleur utilisateur de Sabotage de l'Overuse de très très loin. Et enfin, on notera que Routefer, il va se démarquer un peu de Fort Ivoire parce qu'il a accès à Change Eclair et du coup, Change Eclair, ça lui permet de pivoter et de reprendre le momentum. Alors, on aurait préféré demi-tour mais ça reste vraiment bien pour la logique du Pokémon. Vous savez, les pièges de rock, la tour rapide, tu peux switcher avec Change Eclair, etc. Au niveau du Move Pool, globalement, les Pokémon sont à égalité mais il y a un tout petit avantage pour moi à Routefer avec son accès à Change Eclair. Et enfin, le dernier point qui reste à voir, c'est les utilisations du Terra, le Terra Crystal, évidemment. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les deux Pokémon ne sont pas trop friands de Terra Crystalisation. Ils vont souvent laisser à d'autres Pokémon de leur équipe le soin de Terra Crystaliser parce qu'en fait, leur type de base est excellent. Le Terra Sol, c'est très populaire. Le Terra Acier, c'est très populaire. Le Terra Combat, c'est très populaire. Donc, ils n'ont pas vraiment besoin d'aller chercher. Alors, évidemment, Fort Ivoire, tu vas jouer la Terra O, la Terra Fée ou alors, si tu es offensif, tu vas chercher la Terra Sol, le Terra Combat et tout. Mais à part, pour gérer certains moments, évidemment, tu mets un type Terra à chaque Pokémon. Donc, il faut y voir aussi. Mais, ça ne va pas être en haut de tes priorités. Il faut roule de fer un petit peu plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, il y a le Terra Vol qui va parfaitement avec son type étant donné que tu transformes ta faiblesse Combat et ta faiblesse Sol en résistance et immunité. Tu transformes ton immunité électrique en faiblesse électrique et surtout, ça va très très bien avec les sets du Pokémon dont je vais parler juste après. Donc, voilà. Mais, ça reste quand même assez bas dans les priorités de la cristallisation. Si vous regardez des matchs en overuse, vous les verrez quand même globalement assez peu terracristallisés. On va laisser ça à des Pokémon comme Dracolos ou ce genre de trucs. Ou Gigancel, Flamigator sur les défensives. Maintenant qu'on a vu tout ça, on peut parler de leur rôle dans le metagame actuel. Alors, déjà, les deux, ils sont vus avant toute chose comme des Pokémon pivot avec leur accès aux pièges de roc et à tour rapide. Fort Ivoire, il est vu comme un Pokémon qui est très polyvalent. Tu viens sur le terrain sur les Pokémon qui vont taper sur le physique, notamment. Tu peux, du coup, après, faire tour rapide, poser les pièges de roc, reposer les pièges de roc, refaire tour rapide, mettre des gros... enlever l'objet de l'adversaire avec sabotage ou mettre des gros dégâts avec close combat ou séisme, oiseau frontal ou ce genre de truc. Et, en fait, le Pokémon, il est extrêmement polyvalent parce qu'il peut être joué très offensif avec les pièges de roc, très offensif sans les pièges de roc, très défensif, du coup, avec beaucoup de variantes de set. On peut jouer Cryo Pirouette pour gérer certains Pokés de type vol sur le switch, etc., etc. Et, en fait, c'est actuellement le blanket check par défaut à tous les Pokémon physiques du jeu qui ont beaucoup de mal à lui infliger des dégâts vu son bulk parce qu'il n'y a pas actuellement de gros Pokémon du jeu qui vont taper sur le type vol, qui vont taper sur le type fée parce que, par exemple, garde de fer, si tu veux lui mettre des attaques fées, en général, tu vas jouer plutôt le set specs avec Moonblast et tout. Vraiment, tu vois un Pokémon physique, tu peux poser ce Pokémon sur le terrain. Il est vraiment très fort. Et pour vous dire, quand il y avait Baogian, il gagnait son duel contre Baogian malgré le fait que Baogian est type glace. Donc, voilà. C'est également un de ses meilleurs checks à lui-même, un peu comme Demeteros T. Et c'est très facile de l'intégrer dans une équipe. Dans le métagame actuel, c'est même quasiment obligatoire. En fait, à moins que tu joues une team plus défensive ou des teams très spécialisés comme Reign ou ce genre de trucs, le fait qu'il compresse énormément de rôles, il met la pression, il a sabotage, il a tour rapide, il a piège de rock, il gère tous les Pokémon physiques. C'est exactement comme un Demeteros T mais à la sauce neuvième génération et il est très polyvalent. Ses statistiques s'adaptent très très bien à des sets complètement offensifs, complètement défensifs et c'est pour ça qu'il est aussi haut dans les usages. C'est le meilleur Pokémon de l'Overused. C'est peut-être pas le plus dangereux mais c'est celui qui va dans toutes les teams. Roux de fer, lui, il est un peu plus unidimensionnel en fait parce qu'il fait moins mal donc il peut moins poser la pression directement. Il n'a pas un gros stab combat, les attaques assiers c'est quand même un peu moins puissant. 112 en attaque ce n'est pas du tout la même chose que 131 donc c'est genre 15% de dégâts en moins donc c'est quand même assez vénère. Et en fait, tu as globalement deux sets, tu as un set qui serait le même set en fait que Fort Ivoire mais il n'est pas très joué actuellement parce que Fort Ivoire le fier mieux que lui c'est-à-dire défensif avec les pièges de roc tour rapide, éventuellement change éclair, séice ou tête de fer ou ce genre de truc. Et le seul truc en fait où il va se démarquer un peu, ça va être avec un set de lead où tu vas utiliser en fait le talent charge quantique pour booster ta vitesse en arrivant sur le terrain et grâce à ça, tu mets ça souvent en premier dans une game et derrière, tu peux mettre tes pièges de roc t'es très très rapide, tu peux mettre tes tours rapides, tu peux faire tes séifs, tu peux saboter l'adversaire et du coup, un peu comme un Minotope suicide lead en beaucoup beaucoup plus rapide. Tu n'as pas besoin de ton broche contrairement à Minotope et tout et c'est vraiment très bien mais c'est beaucoup plus spécialisé et du coup, c'est pour ça que ses usages sont bien moindres. Et du coup, pour comparer les deux Pokémon, le gros problème de Routefer actuellement, c'est que tu n'as pas d'avantage à jouer ton pivot défensif sur celui de Fort Ivoire. Tu tankes moins les dégâts, tu as des faiblesses qui sont plus gênantes parce que même si tu as plus de résistance, les faiblesses feu, combat, sol, eau, c'est vraiment gênant. Tu vas taper avec un stab beaucoup moins fort, tu tapes moins fort et globalement, tu as beaucoup moins l'effet, je ne sais pas trop comment le décrire mais l'effet ouf. Tu vois, quand tu ramènes ton Fort Ivoire sur le terrain, tu sais qu'il va faire mal. Tu ramènes ton Routefer sur le terrain, tu vas mettre des petits dégâts de gratte quoi et du coup, là où Fort Ivoire par exemple gagne quasiment 100% de ses duels contre les grosses menaces physiques du tiers comme Scalperer, Dracolos, Rugilune, parce qu'il ne tape pas sur ses faiblesses et derrière, il peut tanker des attaques même setup et il peut riposter très fort, Routefer, ce n'est pas le cas parce que déjà, ils vont souvent avoir des attaques de coverage en séisme qui vont taper sur le super efficace sur lui, ce qui n'est pas le cas sur Fort Ivoire et il va perdre en fait ses duels contre des Pokémon qui vont essayer de se setup. Il n'est pas assez fort en fait. Routefer, du coup, il a quand même cette niche en plus du lead. Il est quand même plus adapté dans des Team Rain et c'est d'ailleurs, on le voit, le Pokémon, il est pair à 25% avec Béquipan. Là où Fort Ivoire, vous regardez, il n'est pas du tout pair avec Béquipan. Pourquoi il est plus fort Routefer avec Béquipan ? Parce que quand tu joues une Rain, en fait, tu as besoin de ce qui s'apparente à un lead polyvalent. C'est pour ça, par exemple, que tu joues Noacier un peu offensif et tout souvent dans les Rain, tu poses tes pièges de roc, tu tours rapide, tu laisses mourir ton Pokémon ou tu pivotes sur l'adversaire et derrière, tu mets ton Béquipan et puis, tu peux faire partir tes dégâts de type O ou ce genre de truc ou vent violent et tout. Et Routefer, il est plus adapté que Fort Ivoire pour ça et c'est pour ça qu'il est joué avec Béquipan avec son fameux set de lead. Et enfin, comment je vois le futur de ces deux Pokémon ? Alors là, je vais devenir un peu hypothétique. Eh bien, malgré le fait que j'ai quand même un peu tapé sur Routefer dans cette vidéo par rapport à Fort Ivoire, que les fans se rassurent parce que je pense que non seulement il devrait se maintenir en overused sans trop passer dans les usages mais surtout, il va augmenter, je pense, dès que les Pokémon vont commencer à arriver. Alors déjà, un, son speed tier va devenir beaucoup plus intéressant avec le retour des Fabuleux, des Pokémon comme Elector et tout parce qu'il va être plus rapide que lui. Et en parlant d'Elector, son type qui a un peu de mal actuellement à scier seul, eh bien, il est parfaitement adapté pour gérer un Elector qui, a priori, n'aura plus canicule ou en général, maintenant, les Elector, tu mets genre vent violent plus change éclair ou genre de truc et, ben, Routefer résiste à tout ça. Ce qui n'est pas du tout le cas de Fort Ivoire qui va se faire casser le cul par Elector et ses vents violents, croyez-moi. Et du coup, Elector, c'est sûr qu'il sera extrêmement joué s'il devient disponible parce que ça reste un des meilleurs Pokémon du jeu. Alors, je ne sais pas s'il sera disponible donc c'est vraiment hypothétique mais voilà, je le vois vraiment comme un Minotaupe plus adapté à un rôle défensif et quand on sait qu'en fait, les Minotaupes jouaient défensif avec du coup les restes tout rapides et tout, ça a toujours été joué en overused et que Routefer, ben, pour le coup, sur les 7 défensifs de Minotaupe, il n'a que des avantages, je le vois vraiment présent en overused et il ira parfaitement en fait avec des trucs qui manquent actuellement en stratégie, c'est-à-dire des types vol comme Boreasté ou Elector justement. Pour Fort Ivoire, au contraire, ce sera un peu plus difficile parce qu'il restera évidemment très fort mais il va devenir beaucoup moins joué dans les usages. Déjà, il y a Deméterosté qui va revenir, ça on le sait et même si Fort Ivoire a d'excellents arguments, Deméterosté, pour moi, il reste supérieur pour des sets de poseurs de pièges de roc parce qu'il a son type seul vol qui est encore aujourd'hui un des meilleurs types du jeu, son accès à intimidation, il a demi-tour également donc il compresse encore plus de rôle que Fort Ivoire même s'il tanque un peu moins les dégâts, techniquement, si tu fais intimidation, tu tanques presque aussi bien. Donc voilà, son type actuellement à Fort Ivoire il est excellent parce qu'en fait, il y a très peu de types vol en overused et les types vols, c'est des types acier donc du coup, genre, il y a Corvaius mais c'est le meilleur type vol et c'est un peu le seul qui est joué un peu défensivement et du coup, il peut faire close combat pour taper sur ce Pokémon mais quand tu auras des Pokémon comme Deméterosté, Boreasté, Elector qui vont revenir, ce sera beaucoup plus difficile pour lui parce qu'en gros, il pourra les saboter et après ça, si tu voudrais aller le taper, il faudra mettre Cryo Pirouet, il faudra mettre Lame de Rock qui vont restreindre encore plus ton moveset et ce sera un peu plus dur pour lui d'avoir un impact dans les games surtout qu'il sera comparé à Deméterosté qui pourra venir sur toute l'année des Forivoire, il pourra venir sur tous les Forivoire de la Terre, le Deméterosté sauf ceux avec Cryo Pirouette évidemment mais voilà, vous voyez l'idée et il pourra faire demi-tour dessus, il sera plus rapide que Forivoire également bref, il y aura vraiment gros débat et peut-être que ce sera la première génération depuis la 5G où Deméterosté n'est pas le premier des usages parce que Forivoire va lui gratter des pourcentages d'usages où tu seras en mode bon, est-ce que là je préfère Forivoire ou est-ce que là je préfère Deméterosté est-ce que je préfère Intimidation et demi-tour ou est-ce que je préfère un meilleur bulk et l'accès à Close Combat, l'accès à Tour Rapide, etc. parce que je rappelle qu'a priori Deméterosté n'aura plus anti-brume et ne pourra plus enlever les pièges de roc dans cette génération. Bref, au final, moi je vois un scénario dans lequel les deux Pokémon ils vont stabiliser avec des usages qui resteront plus élevés pour Forivoire, il ne faut pas déconner, je pense, mais beaucoup plus proche. Moi, ma prédiction c'est un petit 15% pour Forivoire en fin de génération et 8% pour Oudfer mais c'est vraiment impossible que j'ai raison parce qu'on ne sait pas du tout il y a des Pokémon qui vont arriver on ne les connaît pas c'est très difficile d'anticiper ça mais voilà, si ça ne bougeait pas comme ça et qu'il y avait juste l'arrivée du Pokémon Home je pense que ce serait à peu près comme ça. J'espère que cette vidéo qui était très longue mais j'espère très intéressante vous a plu n'hésitez pas à commenter à liker vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et on attend la prochaine je vous dis tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada